Bonjour ma petite beauté, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui je te retrouve avec un haul du magasin Nose, on va commencer sans plus tarder, j'ai trouvé un peu de tout mais quand même pas mal d'alimentaire, on va commencer avec ça, pour pas que j'oublie comme j'ai mis de côté, j'ai acheté une bière qui s'appelle comme tu peux le voir à la mort subite, donc c'est à la cerise, elle était au prix de 2,60€ 13, la bouteille de 75cl, excuse moi j'attrape mal à la gorge, ensuite j'ai acheté pour offrir du vin, j'y connais pas grand chose, alors j'espère que, bon je le vends bien, je me suis dit, il doit être pas mal, donc c'est du vin Château Moulin d'Anglaide, attends parce que moi je ne connais rien, Blay, cote de Bordeaux de 2016, 75cl pour 3,49€, je te fais un petit focus sur l'étiquette là, voir si tu t'y connais, si ça peut t'intéresser, gros arrivage de vin chez Nose, du rosé également, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un petit tour, il y a des prix qui vont, ça va du 1,99€ jusqu'à des sommes, 5,99€ le plus cher que j'ai vu en vin, et ça reste du Bordeaux, j'ai vu du Sauvignon, enfin j'y connais pas grand chose malheureusement, mais je sais que j'en vends pas mal, ensuite Clément, je lui ai pris une casquette, qu'il a interdiction de porter avec moi, parce qu'elle est trop laide, mais bon, s'il aime bien, enfin elle est simple, mais j'aime pas parce que, enfin, il la mettra quand je ne serai pas dans les parages, donc c'est pour aller pêcher, et c'est une casquette noire avec une inscription rouge, du Dule, truc de pêche, un marque de pêche, j'en sais rien, 2,50€, Toujours dans les trucs de pêche, si j'arrive à les attraper, alors, plein de paquets, il doit y en avoir 10, je suis pas sûre, des plombs, je crois qu'on dit comme ça, plombs, chevrotines, fendues, 1,5g, je détaille, je vous montre tout ça, parce que si ça vous intéresse pour vos maris, vos frères, vos enfants qui aiment la pêche également, 75 centimes le paquet, je ne sais pas combien ça vaut, donc on est toujours sur la marque du Dule, donc 2, 4, 5, 6, 7, il y a peut-être des paquets au fond, je sais pas, voilà, il a pris tout ça, il a pris aussi des bouchons, des flotteurs, non, je sais pas, donc toujours du Dule, 75 centimes, ça se présente comme ceci, un lot de 2, et il en a pris 3 pour 75 centimes unités, c'est écrit quoi, anglais plus une tétine, j'y connais rien, j'y connais rien, je sais même pas si c'est pour quelle espèce de poisson, ensuite moi je me suis pris pour ma voiture, il y avait la moitié d'un bac avec des produits pour la voiture, que ce soit pour les jantes, des ampoules, etc, il y avait divers trucs, il y avait beaucoup, après c'était des odorisants à 99 centimes, sinon les autres produits étaient à 1,59€ pour le moins cher, et après selon ce que tu cherchais, enfin après les ampoules c'était un peu plus cher, etc, tu vois, et bref j'ai trouvé du coup un rénovateur plastique, un nettoyant en fait, pour le plastique, etc, à la fraise pour 1,59€, c'est cool puisque je voulais l'acheter il y a quelques temps chez B&M, mais c'était beaucoup plus cher, et là écoutez, franchement j'aime bien l'odeur de fraise en plus, j'aime beaucoup, parfume l'habitacle jusqu'à 8 jours, bon ça après en soi je m'en fous, mais c'est plus pour dépoussiérer, embellir et protéger, tu vois, j'ai pris la bombe, elle fait 500ml, toujours dans la voiture, j'ai pris pour 1,59€, un nettoyant pour les jantes, il émine les salis sur les graisses et les résidus de plaquettes de frein, donc il montre un avant après, il dit que c'est biodégradable, c'est quoi le truc ? 1,59€ toujours, on est sur une contenance également de 500ml, et j'ai pris pour 1,59€ toujours, un nettoyant pour le textile, et je me suis dit c'est peut-être pas mal ça pour le chien, parce que, enfin attends, alors nettoie en profondeur et élimine sans problème les taches tenaces et déchets alimentaires, les huiles aussi, tu sais quand t'as des traces d'huile et de graisse de vos sièges, les tapis de voiture, vos couleurs et textiles sont ravivés, ceux-là, sans les faire blanchir, je pense qu'aussi pour le coffre, tu peux aussi, je pense, parce que des fois, moi j'ai un truc qui avait coulé une fois, l'huile, je sais plus quoi, dans le coffre, c'était dégueulasse, redonne du volume à vos moquettes, laisse une fraîcheur parfumée, bon, j'ai pas senti le produit en question, mais bon, donc 500ml, 1,59€, je verrai bien, même pour la voiture à Clément, ou après si mon entourage a besoin, je prête, et puis voilà, quoi. Ensuite, j'ai trouvé un bon produit, ça, super arrivage, je me suis contentée que d'un flacon déjà pour tester, je verrai bien, il faudrait que je le teste déjà en fait, pour voir si je peux en racheter d'autres, mais je les vends super vite, il y a aussi des crèmes de jour et des petits coffrets, et là j'ai payé ça 1,09€ et ça vaut beaucoup plus une cliente m'a dit, et c'est vrai, j'avais regardé sur internet, mais là, te dire le prix sur le coût, je préfère pas, parce que j'ai pas envie de te dire une bêtise, mais ça vaut le coup, quoi, franchement c'est beaucoup plus cher, quoi. Alors, c'est de la marque BioViv, c'est une mousse micro-pilling nettoyante au quotidien, avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc bio, on est sur une contenance de 100ml, sinon t'avais des crèmes pour le visage, comme je t'ai dit, et il y avait quoi encore ? Il y avait des huiles beauté aussi, un flacon vert en verre, sous forme de... C'était pas une pipette, non ? C'était... Je sais plus. Enfin, moi j'ai pris ça du coup, et les coffrets, je les ai vite vendus, et on est sur des prix, ça peut aller dans les vingtaine d'euros, selon le produit et tout. Le produit le plus cher, c'est la crème qui est à 3,99€, mais ça reste vraiment pas cher quand on voit le prix réel du produit en question. Pas mes oreilles. Ah, je me suis trompée, j'ai fait un... Je me suis inversée dans la caméra. J'aime pas mes oreilles, pardon. J'aime rien, mais bon. Tant pis, on fait avec. Et le produit, si tu veux, il se présente comme ça. Et je le trouve très sympa, et moi j'aime beaucoup tout ce qui est mousse de douche, etc. Donc c'est un produit qui est vegan. Par contre, au niveau des dates, nous ça va, février 2024, franchement ça va, je l'aurai utilisé d'ici là. Je vais le mettre dans mon... Dans mon tiroir produit à utiliser en priorité, vu les dates courtes, etc. Mais c'est vrai que j'en aurais acheté beaucoup plus, mais sans savoir si je fais une réaction au produit ou autre, parce que c'est peut-être bio, mais ça n'empêche que je peux faire une réaction au produit. Ça dépend. Ensuite, j'ai acheté ça. Ça fait un moment qu'on les a, ces petits trucs-là. J'hésitais. Mais quand j'en ai passé et que je voyais qu'il passait à 33 centimes ou à 65 centimes, j'en ai pris un. Donc c'est un filet réutilisable en coton, comme tu peux voir, il se ferme comme ça. Et ça, je ne sais pas si tu as envie de faire 2-3 courses, mais bon, moi en fait, je vais mettre un truc dangereux. Enfin dangereux, n'importe quoi. Je dis dangereux parce qu'en fait, j'entends la sirène qui sonne. Je vais mettre un vêtement, pardon, à l'intérieur qui est délicat en fait pour la machine à laver. Voilà, j'ai réussi à vomir ma phrase. J'ai acheté ensuite ça. J'en avais déjà acheté, je crois. C'est comme les gaufrettes Milka au chocolat blanc qu'on peut retrouver à auction ou dans les supermarchés classiques par exemple. Donc là, en fait, c'est des gaufrettes au chocolat au lait et l'extérieur, comme tu peux voir, c'est du chocolat blanc. C'est de la marque Marabou. Ça m'a coûté 1,39€. Le paquet, il fait 180 grammes. Et au niveau des calories, une gaufrette, ça te fait 161 calories. Et Clément, il aime beaucoup ça. Après, moi, je suis vite écœurée avec le chocolat blanc parce que c'est gras, c'est du beurre, tu sais. Mais l'intérieur, il est très bon. Ça ne fait pas sec et tout. Je trouve que j'aime bien. Ensuite, j'ai toujours le chic pour filmer quand il ne faut pas. C'est chiant. J'espère que ça ne s'entend pas à la caméra, le truc, mais bon. J'ai pris des sauces, une de chaque, de la marque Benedicta. Ils vendent diverses sauces sur un présentoir et j'ai pris une de chaque. Il me semble, à moins qu'il y avait 4 sortes, mais je ne suis pas sûre. Je pense que j'ai les 3 sortes. Pour 1,19€ unité... Je fais gaffe parce que je croyais qu'il y avait un coup de cutter. Alors, j'ai pris la bernaise. Donc, 235g pour 1,19€. Je ne vous dis pas le détail des calories sur les trucs. La curry, 245g. Et la sauce au poivre, 235g. Voilà. Le tout pour 1,19€ unité. Au niveau des dates, on est loin. Juin 2024. Pour Clément, je lui ai acheté un pull, un suite. Sweat, je ne sais pas comment on dit. J'ai pris taille M et ça va, il l'a essayé. Donc, ça lui va. Par contre, l'étiquette, normalement, il l'a enlevé au moins. C'est 9,99€. Normalement, si je ne dis pas de conneries. Ouais, elle est là. Donc, il ne paye pas de mine comme ça. Mais il est sympa. Il y a trois couleurs différentes. Je pense que c'est des trucs qu'on peut retrouver aussi sur Internet facilement. Ce truc-là sur les sites en ligne. Donc, une bandelette calquie. Tu as du noir et puis un petit effet blanc ici. Donc, les manches resserrées et tout ça. Oui, il aime bien. Et ça lui va bien, ça va. Il avait essayé à l'envers le bougre. Il faut tout leur dire en mon zone. Et là, tu as un petit détail ici comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Enfin bon, voilà. Il y avait plusieurs tailles disponibles. Allant du S au XL, si je ne dis pas de bêtises. Voir XXL, si ça t'intéresse. Pour 10€ un plus, c'est correct. Je n'aurais pas mis plus que ça. Parce que sachant qu'il n'y a pas de marque spéciale. J'ai regardé avant qu'il n'y avait pas de trou. Tout ça, ça va. Parce que maintenant, on met souvent des agrafes sur les prix. Et selon l'endroit où c'est, ça peut faire des trous dans les vêtements, etc. Par contre, à voir s'il tient bien dans le temps. J'ai hésité à le prendre quand même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il bouloge déjà. Tu sais, je ne sais pas si tu arriveras à voir. Tu vois. Donc, à voir. Au passage, en machine, ce que ça dit. Ensuite, j'ai racheté ça. Tu le vois souvent passer dans mes vidéos. Les biscuits pour mon chien. Classique. Il aime beaucoup. J'en reprends 2,99€. Au kilo, on est sur du 4,15€. La boîte, ce n'est vraiment pas cher du tout. En plus, il aime bien. Il n'a pas fait de réaction ni quoi que ce soit. Ça lui nettoie les dents. C'est top. Ses selles, elles sont normales. Donc, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Je suis adulte entre 1 et 7 ans. 28 sticks, comme j'ai dit. 720 grammes pour 2,99€. Voilà. C'est à la menthe. C'est ça. Paper, manque, poivrer, calyptus. Je ne lui ordonne pas tous les jours. Et pas non plus plusieurs fois par jour. Tu vois. Je lui donne un stick. Même des fois, je coupe en deux. Il a une petite mâchoire. Mais ça va. C'est correct pour certains. Des petites friandises comme ça. Quand on va promener, c'est bien. Après, il est toujours à l'écoute, le chien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, quand on fait une pause après sur un banc, tout ça. Je sors ça. Je lui donne des petites récompenses comme ça. Après, il faudrait que je m'amuse. à lui apprendre des autres tours. Enfin, tu vois. Il sait déjà faire la base. Assis, couché, reste, pied. Enfin, des trucs comme ça. Il sait me faire des checks, donner la pâte et tout. Donc, je ne vais pas m'amuser à lui apprendre la bise ou à aller me chercher des bières au frigo. Donc, je veux dire. J'ai fait la base. C'est juste pour des petites friandises. C'est des gourmands, les tavaliers qui me charlent. Donc, voilà. Avec sa petite tête, tu ne peux rien lui refuser. J'ai pris deux paquets. Du coup, 50 centimes au kilo. Ils disent que ça fait 3,57 euros. On est sur un sachet de 140 grammes. Et du coup, ça, c'est des aliments, ils disent, complémentaires pour chien à l'agneau. J'ai pris deux paquets. Ça se vend super bien, ces petits trucs-là. Ouais, il aime bien. Je ne regrette pas. Toujours pour mon chou-chou. En vrai, je n'ai pas pris grand-chose pour moi. Je pense que je vous rejouer. J'ai pris un petit jouet à cordes pour 1,99 euros. Alors, il y en avait des autres à 1,50 euros qui étaient beaucoup plus gros. Mais le problème, c'est qu'ils étaient beaucoup plus gros. Donc, pour Saint-Bachoir, voilà, c'est impossible. C'est pour des chiens, je ne sais pas moi, des labrador, des golden retrievers, des malinois, des bergers allemands, enfin tout sauf des petits chiens. Parce que les jouets sont beaucoup plus gros. Par contre, ils étaient super beaux. Et pour 1,50 en plus, celui-là, du coup, il était plus cher. Donc, c'est une petite corde en coton. Ils disent quoi ? 110 grammes et elle fait 40 centimètres. Et je l'ai trouvée mignonne quand même. Et il aime bien jouer. C'est cool parce que les deux cabellets swing chars que j'avais avant, moi, je te raconte ma vie en même temps, ils n'étaient pas très joueurs. Et ce n'était pas faute d'essayer de jouer avec eux. Quand j'avais de la bouffe dans la main, taquette, on faisait des toureux de terrain, je m'en rappelle. Ils sautaient dessus et tout. Mais c'est vrai qu'avec un jouet qui cuit, nous autres, ils n'étaient pas joueurs par contre. Là, j'ai la chance avec Tchoupi qui joue beaucoup. Et c'est cool. C'est cool parce qu'en même temps, ça fait travailler avec ses dents, tout ce qui est tartre, etc. C'est top. Je veux qu'il ait des dents clean, quoi. Et il est joueur, donc c'est cool. J'aime bien les chiens qui jouent comme ça. Je me suis pris ensuite quand même, si en fait, j'ai pensé à moi avec des éponges magiques. Waouh, le truc de fou. Alors, tu avais les deux. J'en avais parlé dans mon haul précédent que j'ai été tentée à les acheter. Puis au final, ce qui m'a déclenché la chasse, c'est... J'ai tué un moustique. Mais pour être sûre de ne pas le louper, je me suis dépêchée, quitte à faire une trace au mur. Et du coup, j'ai fait une trace sur le mur. Mais bon, le principal, c'est que le suspect soit mort. Et du coup, en fait, je n'étais pas qu'une lingette. Mais c'est pareil, je préfère après passer des trucs comme ça. Mais bon, j'en avais pas besoin forcément dans l'immédiat, tout ça. Mais bon, 50 centimes les deux. Allez, j'en ai pris. Sinon, tu avais par 4 pour 99 centimes. Mais deux, ça me suffit très bien. Sinon, après, chez Action, tu as la marque Nichols. Je crois que c'est 99 centimes. A voir si ça a augmenté. Mais elles sont très très bien aussi. Tu sais, les Nichols, elles ont la... Donc, c'est une éponge magique. Ça fait une gomme blanche aussi. Mais à l'intérieur, tu as une petite bandelette grise. Voilà. Ensuite, je pense que je vais mettre le feu d'un. Attends, sur... Sur mes genoux. J'ai pris, j'ai pris de l'huile de colza. 2,99€. Mais ça passait à 1,97€. Et encore, après, il y avait... Là, il y a 34% dessus. Parce qu'elles sont en date. Et moi, j'ai pas eu les 34% dessus. J'ai... Pas tilté. Et comme il n'y avait pas les étiquettes, ça n'avait pas été fait à l'étiqueteuse. Bon, tant pis. C'est pas grave. Parce qu'il y avait déjà une bonne réduction dessus quand même. On est sur un truc en verre, comme tu peux voir, qui fait 750ml. Et au prix de l'huile, etc. Maintenant... Tiens, non. Encore des choses de pêche. Qu'est-ce que c'est ? Alors... 1,99€. Un petit pot qui fait quoi ? 31g. Qu'est-ce que c'est ? Ah, j'ai roté, excusez-moi. Ça sent l'ail. Pas mon roux, pas mon roux, mais le pot. C'est quoi flottant ? Je sais pas. Fish, beat and wonder let go. Je comprends rien. De la marque Berkeley. Power by... Je sais pas, c'est une pâte. Une pâte paillettes qui est noire avec des paillettes pour un certain poisson. Je sais pas. C'est pas pour la truite, ça ? Je crois. J'y connais rien en poisson. Je suis désolée, mais moi, les poissons... Voilà. Il s'est pris ça 1,99€ le petit pot. Je sais pas ce que ça vaut ou combien à magasin. Ensuite, pour 1,49€, j'ai acheté des stacks poubelles. Il y en a 24 à l'intérieur et c'est des 68. Bon, ça me va très bien. Au final, j'achète beaucoup des grands et je les remplis jamais. Et puis après, j'ai peur que ça se sente tout ça dans la maison. Donc, je les change quoi, très souvent. Le souci, c'est que c'est gaspillé quoi. C'est gaspillé parce qu'ils sont pas remplis comme ils devraient être. Donc, je prends des plus petits. De toute façon, ça correspond à ma poubelle. Donc, c'est très bien. J'en ai pris qu'un parce que j'aurais pu en prendre plus. Mais bon, un, c'est déjà bien. Alors, parce que moi, j'aime bien stocker. Vous savez, même. Molo, molo. De la coriandre. Ça, c'est Clément qui s'est pris ça. À 99 centimes. On est sur une contenance de 25 grammes. Un petit pot en verre comme ça. Moi, j'ai vu qu'il y avait aussi des mélanges d'herbes. Il y avait aussi du curry. Il y avait aussi du thym. Et du persil. Et après, je sais plus. Je sais qu'il y avait différents bocaux comme ça. De sorte de... D'épices. À 99 centimes, le flacon. J'ai pris en dessous des gaufrettes de la marque Saborosa. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des gaufrettes au chocolat avec un goût de noisette. Le paquet, il m'a coûté 99 centimes. Il y a 6 sachets à l'intérieur de 3 gaufrettes. Une gaufrette, ça te fait 11 grammes. Et la gros... La gros... La gaufrette, pardon. Elle fait 51 calories. Alors, du coup, c'est bon. Je vais t'en dire plus. C'est bien ça. Végétarien. J'essaye de traduire parce que c'est pas français. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est ça, c'est du chocolat et un goût noisette type bueno. Non, je vais pas dire de bêtises non plus. Mais peut-être qu'on va retrouver un arrière-view de bueno. C'est des éditions limitées. Je vois. Ediciao limitada. Voilà. J'ai pas mal d'inventer un accent que je n'ai pas. Moi, j'ai l'air du nord. Je cause aussi. Ne tombez pas, s'il vous plaît. Ne tombez pas. Ensuite, pour 1,59€. Mais il y avait 34% dessus. Ça m'a coûté 1,05€, je crois. Des petits haricots rouges. J'ai pris de la marque Bonduelle. Bon, ça revient plus cher que quand je prends une grande conserve. Mais justement, le but, là, c'est que des petites conserve, c'est beaucoup plus pratique pour les portions que je fais. Les petits repas à chaque fois, quoi. Donc, ils disent quoi ? Point net, égoutté, 125g. Sinon, la conserve, elle fait 200g avec le jus. Voilà. J'ai plus de place. Je vais le remettre dans le sac. J'ai pris à 70%. Ça revenait à 42 centimes, je crois, quand je l'ai bippé le truc. Au lieu de 1,39€. C'est beau encore jusqu'en 2024. De la... Attends, ils disent quoi ? De la sauce tomate à la... Sans gluten. Et il y a une... C'est quelque chose, non ? C'est au basilic, non ? Il y a quelque chose, non ? C'est nature. Il n'y avait pas deux sortes. Il me semblait qu'il y avait deux sortes. Mais comme après j'ai pris le produit derrière, c'est peut-être pris une autre sorte qu'il y avait, en fait. Je crois que c'était... Attends. Sauce tomate à consommer sur 5 jours, agiter. Non, bon, c'est de la sauce tomate classique. Et je pense qu'il y avait une autre sorte avec du basilic. Mais j'ai dû me tromper parce qu'il y avait deux sortes différentes. Et tu sais, moi, je n'aime pas prendre le premier produit spécialement. Qui a un rayon, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est débile, mais bon. Du coup, j'ai dû me tromper à prendre le produit. Ensuite, j'ai pris de la sauce tomate comme ça au basilic. Elle est bio, celle-ci. C'était 69 centimes. Je ne te montre pas les tickets jaunes, il n'y en a pas dessus. 200 grammes. Et celle-ci, il y avait au piment. Si ça t'intéresse. On est sur une date juin 2024. Donc, ça va, c'est loin la date. Moi, je ne te dis pas les calories pour ça. Et ça, c'est bien parce que c'est quand tu fais tes pizzas. Tu peux en mettre dans tes sandwichs. Ils disent aussi quand tu fais des brouettes, tout ça. Ou dans les pannes. J'ai pris ensuite des canettes d'Arizona. Ah, j'ai déjà vu que c'était bien. C'était bien grave. J'en ai pris deux. C'était 50 centimes unités. Il y avait une autre sorte aussi au miel. Moi, j'ai pris celle-ci à la pêche. La canette, elle te fait 33 centilitres. Je ne sais pas si c'est une sans sucre. Attends. Alors, black tea. Té noir avec pêche, avec du sucre. Un sweetener. 100 ml, 21 calories. Donc, ça, à boire bien frais, sinon, j'ai moins. J'ai pris des sauces comme ça. Curry. De la marque DL. 99 centimes, pardon. Moins cher que la Benedicta. Au niveau de la date, avril 2024. Donc, ça va. Donc, j'en ai pris deux, trois. 300 ml, elles font en plus le tube. Donc, c'est moins cher et plus gros flacons que les Benedicta. Mais celle-ci, elle a l'air sucrée. Attends. J'aurais bien comparé vite fait si tu as deux secondes à m'accorder. Sinon, tu quittes la vidéo. Ou tu fais avance. Alors. Celle-ci, elle a l'air plus piquante que celle-là. Il y a des bouts dedans de quelque chose. Donc, tirer. Ce n'est pas la même. Bon, bref. Et pour finir, j'ai pris du thon. Alors, c'est une... J'en ai pris deux. C'est une conserve de thon à l'huile de tournesol 1,45 €. Il y avait aussi au piment, je crois. Parce que, ouais, c'était avec un pacadine rouge et elle piquait. Le prix, c'était le même. Et la contenance aussi. Et ici, on est sur une conserve qui fait 170 grammes et 120 grammes une fois... Enfin, sans l'huile en fait. Tout simplement. Donc, au kilo, on est sur du 8,53 €. J'en ai pris deux. J'aime bien parce qu'il y a le crochet. Parce que moi, l'ouvre-boîte, j'ai horreur de ça. En plus, je suis gauchère. Donc, je galère encore plus pour l'utiliser. Et puis, c'est un ustensile qui me dégoûte. Je n'aime pas du tout. Mais bon, quand je prends des moins chers, j'utilise le... Voilà, quand c'est moins cher, mais il n'y a pas le petit crochet. Après, c'est mieux pour la planète. Tu me diras, c'est sûr. Mais bon, si je peux éviter le crochet... Enfin... Voilà, je le prends. Je suis creuse. Il est temps que cette vidéo se finisse. Qui est d'ailleurs... Elle est finie, elle est. Je file ranger tout ça. J'espère que mon rôle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce comme vous voulez. Parce que des fois, j'en ai des comme ça aussi, sans savoir pourquoi. N'hésite pas à commenter. Peut-être que c'est ma voix qui t'énerve ou... La durée des halles ou je sais pas. Explique-toi. Dis-moi pourquoi tu n'aimes pas, s'il te plaît. De toute façon, à peine je poste une vidéo, j'ai le petit pouce que j'aime pas. Donc, c'est une meuf. Je suis sûre qu'il y a abonné exprès. Qui a activé la petite cloche. Et dès qu'il y a la notif, Laura a mis une vidéo. Hop, bim. J'aime pas. Voilà. Mais bon, le principal, c'est que ça fait une vue. Après, si tu veux commenter la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Enfin, tu sais, même un petit smiley. Si t'as pas envie d'écrire un texte, ce serait super. Comme ça, ça me fait des commentaires, des vues, tout ça. Après, oui, je suis un petit peu longue à répondre. Mais je passe toujours sur vos chaînes. Ça, vous pouvez pas dire le contraire. Même si je suis un peu longue. Deux semaines pour répondre. Ouais, c'est abusé. Mais je m'excuse toujours du retard. Et puis, je passe également sur vos chaînes. Donc, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et pourquoi pas t'abonner, seulement si le coeur t'en dit. Des gros bisous, prends bien soin de toi. Et je te dis à la prochaine. Salut ma petite beauté !